Quel est le point fort d'Ahsoka ? Elle est intrépide. Cela peut aussi être un point faible. Est-elle un apprenti digne d'estime ? Je ne connais personne d'aussi déterminé qu'elle. En dehors de toi ? Je la retrouverai. Ce que tu souhaites entreprendre n'est peut-être pas à ta portée. Ou que vous vouliez en venir, Maître Plot, dites-le clairement. Je veux simplement te dire ceci. Si tu l'as bien entraînée, elle saura se tirer d'affaires seule. Et elle réussira à revenir jusqu'à toi. Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui, je trouve, est super intéressant et qu'on a un peu tendance à mettre de côté la relation maître et apprenti concernant Anakin et Ahsoka. Car il y aurait énormément de choses à dire à ce sujet. Et pour le coup, aujourd'hui, je vais vous prouver qu'Anakin était le maître parfait pour qu'Ahsoka puisse survivre à l'Ordre 66. Alors à la base, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est le trailer de la future série animée Tales of the Jedi qui nous donne vraiment des clés pour comprendre le titre de la vidéo. Mais je me suis dit qu'on pouvait certainement pousser la réflexion plus loin et chercher à comprendre en quoi l'entraînement et les enseignements prodigués par Anakin à son apprenti avaient pu à terme lui sauver la peau. Et pour cela, il nous faut revenir longtemps en arrière et plus particulièrement dans la saison 1 de The Clone Wars, lorsqu'Ahsoka n'était qu'une enfant incontrôlable. A la fin de cette première saison, Anakin souhaite prouver sa confiance envers son élève et l'autorise à mener un groupe de chasseurs à l'assaut. Malheureusement, la mission se passe très mal, les séparatistes avaient en réalité tendu un piège aux républicains qui sont tombés dans le panneau, et Ahsoka n'a fait qu'aggraver les choses en refusant de battre en retraite, persuadée qu'elle pourrait y arriver, convaincue par sa trop grande confiance en elle, ce qui conduit à la mort d'un grand nombre de pilotes. Une fois de retour à bord du croiseur, Anakin lui fait bien comprendre que c'est une épreuve difficile qu'elle vient de vivre, mais que parfois, tout ne se passe pas comme prévu dans un plan, et qu'il faut être en mesure d'en accepter les risques, ainsi que les pertes que la mission peut occasionner. Accroche-toi jeune novice, ce sont les dures réalités du commandement. La clé de la réussite dans leur relation, c'est également que chacun va apprendre de l'autre, il n'y a pas que l'élève qui apprend, mais aussi le maître. C'est ce que nous démontre la fin de la saison 3, lorsqu'Ahsoka se fait capturer par des chasseurs Trandoshan. Alors qu'Anakin se morfond et s'excuse pour ne pas avoir réussi à la sauver, celle-ci lui fait bien comprendre que si elle est parvenue à s'en sortir, alors qu'elle était dans la position la plus difficile qui soit, à savoir blessée, épuisée, désarmée et traquée par des guerriers sanguinaires, cela n'était que grâce à l'entraînement et aux enseignements qu'il avait pu lui prodiguer. Elle avait ainsi pu avoir la détermination, le courage et la force de s'en sortir. Ahsoka, je suis vraiment désolé. De quoi ? De t'avoir laissé partir, de t'avoir laissé te faire capturer, c'était ma faute. Non, maître, ce n'était pas votre faute. J'aurais dû faire bien plus attention, j'aurais dû continuer les recherches, j'aurais dû... Vous avez fait absolument tout ce que vous pouviez faire, et tout ce que vous deviez faire. Quand j'étais sur cette planète, toute seule, je ne comptais que sur votre entraînement, et sur les leçons que vous m'aviez apprises. Et c'est donc grâce à vous seule, si je suis parvenue à survivre, et bien davantage, j'ai été capable d'aider les autres à survivre également. Je ne sais pas quoi te dire. Moi, je sais. Merci, maître. De rien, ma padawan. On apprend aussi, grâce à une interview de la comédienne qui prête sa voix à Ahsoka dans les séries animées, Ashley Eckstein, que si Ahsoka s'en sort aussi bien, c'est grâce à plusieurs facteurs. La première raison, c'est qu'au cours de son adolescence, elle a pu compter sur les enseignements non seulement d'Anakin, mais aussi de tout un tas de grands maîtres de Jedi, que ce soit Yoda, Plokun, Luminara Unduli, Obi-Wan ou Terra Sinube, tant de grands professeurs qui lui auront appris tout un tas de choses très utiles. Mais au final, bien sûr, et phorologiquement, c'est Anakin, dont elle se rapproche le plus d'ailleurs, qui lui en apprendra le plus. Tout comme lui, Ahsoka est une forte tête, les ordres sont souvent secondaires et son instinct est à la base de la majorité de ses prises de décision. C'est probablement pour ça que Yoda a décidé de l'associer à Anakin. A eux deux, ils allaient faire des étincelles et c'est le cas de le dire. Mais en apprenant à ses côtés, Ahsoka est devenue plus indépendante, plus forte, plus maligne. Toutes les clés pour pouvoir survivre étaient désormais entre ses mains. Rien d'étonnant donc qu'elles finissent aussi par quitter l'ordre Jedi dans la saison 5. Et j'aurais même envie de dire qu'au final, Ahsoka est probablement plus une Jedi dans ses faits et gestes que tous les autres membres de l'ordre, qui se fient à un credo, à une doctrine sans au final n'en comprendre tous les préceptes. Comme la prélogie nous le fait bien comprendre, ils se sont laissés aveugler, ils ont perdu de vue leur véritable objectif et en se retirant de l'ordre, Ahsoka de son côté ne le perd pas, elle fera toujours ce qu'elle estime être juste, peu importe si cela va à l'encontre de ce que peut décider le Conseil ou de l'impact que cela pourrait avoir politiquement sur la République. C'est pour cela aussi que selon moi, elle est limite plus forte qu'Anakin d'un certain point de vue, car elle a eu le courage de quitter l'ordre sans passer par la case du côté obscur bien sûr, et comme Anakin le dira lui-même, lui aussi aurait aimé parfois se retirer, se détacher de l'ordre. Et c'est probablement, du moins en partie, cet attachement qui va le conduire tout droit vers son destin tragique. Mais il faut que je règle ça toute seule, sans l'aide du Conseil, sans votre aide. Je comprends, plus que tu n'en as idée, je comprends très bien ce que c'est qu'avoir envie de s'éloigner de l'ordre. Oui je sais. Et nous en arrivons enfin à ce qui nous intéresse le plus, la leçon d'Anakin à Ahsoka qui lui a permis de s'en sortir durant l'exécution de l'Ordre 66. En effet, quand on revoit la scène désormais devenue iconique, on pourrait quand même trouver étrange qu'Ahsoka parvienne à s'en sortir aussi bien, alors qu'elle est littéralement entourée par tout un tas de soldats clones, alors que certains maîtres Jedi comme Ki-Adi Moondi, qui sont pourtant bien plus expérimentés qu'elle, n'ont pas pu s'en sortir. Bon déjà, on sait qu'Ahsoka, contrairement aux autres, a eu le temps de comprendre ce qui allait se passer, du moins elle a pu se douter de quelque chose grâce à l'hésitation de Rex. Mais au-delà de ça, et là on va surtout parler de techniques de combat, car c'est en réalité cet aspect qui va sauver Ahsoka à cet instant précis, tandis que toutes les autres leçons qu'Anakin a pu lui fournir et qu'on a abordées précédemment, vont surtout lui servir en dehors des combats pour savoir comment mener sa vie une fois en liberté. Mais bref, pour en revenir à cet aspect, nous avons pu découvrir dans le trailer qu'à de nombreuses reprises, Ahsoka se retrouve confronté à tout un tas de soldats clones ou d'adversaires qui l'entourent, de la même manière que dans la saison 7. On la voit d'abord dans une salle d'entraînement du Temple Jedi, entourée par des droïdes qui lui tirent dessus afin qu'elle s'entraîne à parer leur tir. Puis ensuite nous observerons la même situation avec des clones de première phase avec le capitaine Rex qui observe la séance. On voit qu'Anakin est lui aussi présent et on en déduit au plan du sabre qui tombe et au fait qu'elle se fasse toucher, qu'elle va suivre un entraînement intensif à ce sujet au fil des ans pour se perfectionner et qu'à terme plus aucun tir ne puisse l'atteindre. Car on la voit aussi face à des clones de la 501ème Légion de deuxième phase, ce qui nous permet vraiment de comprendre qu'elle a dû réaliser cet exercice durant l'entièreté de la guerre des clones de façon particulièrement intensive et régulière. Et justement, ce qui nous prouve que tout cela est lié avec la scène de l'Ordre 66, c'est un mouvement ou plutôt une esquive qui est réalisée par Ahsoka qui est exactement la même que l'une de celles qu'elle réalise au moment de l'Ordre 66, regardez bien. Donc voilà où je voulais en venir depuis le début, j'aurais pu juste me contenter de vous donner cette information qui fera peut-être l'objet d'un short sur la chaîne secondaire, mais je me suis dit que c'était aussi l'occasion d'aborder cette relation de maître et d'apprenti entre les deux personnages qui est super intéressante car il forme vraiment un duo qui sort de l'ordinaire au sein de l'Ordre Jedi. Comme vous l'avez donc compris, j'ai une chaîne secondaire sur laquelle je pose tout un tas de petites vidéos sur l'univers de Star Wars, des anecdotes, des réponses à des questions, bref, si vous voulez en savoir plus sur Star Wars, je vous invite à vous y abonner. Mais sur ce, voilà ce qu'il en est pour cette vidéo qui je l'espère vous aura plu, comme d'habitude je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne de différentes manières, que ce soit en me faisant un don sur Utip ou en rejoignant la chaîne, mais vous pouvez aussi tout simplement laisser un pouce bleu, partager la vidéo et vous abonner gratuitement à la chaîne, ce sont des petites choses qui lui permettent de poursuivre son développement. Enfin bref, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao !